Bonjour à tous, nouveau QLT Flash ce vendredi, direction Cabourg, à l'occasion du prix Bruno Co4X. 16 chevaux âgés de 7 à 11 ans, répartis équitablement sur deux échelons de départ, vont s'affronter sur la distance de 2750 mètres. Une épreuve très dense où aucun concurrent ne se détache vraiment, et dans laquelle des surprises restent à prévoir. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 16 Hardik Crown, très bien engagé au plafond des gains. 4e Doche, récent lauréat d'Inquaineté ici même, lors de son avant-dernière tentative, il aura son lot de supporters. Le 6 Unadora totalise 80% de réussite à Cabourg. Et Franck Nivard, qui avait sans doute le choix des drives, sera installé à son sulki. Pas de fumée, sans feu ! L'as Horatio de Cerisi a fourni une bonne valeur en dernier lieu, pour venir s'emparer de la 5e place dans un événement similaire. Avec un meilleur parcours, il semble en mesure de gagner quelques rangs. Les opposants avec le 14 Gamin de Mahé, en forme avancée, s'étendent-ci. Ils forment un tandem efficace avec Teddy Kahlo, et paraît bien ramé pour rendre la distance. Le 11 Elios Somoli a remporté à la surprise générale l'étape du Trophée Vert de Bernays. Il a répété depuis, et devrait de nouveau jouer les premiers rôles. Le 2 Emilio Piergi est un sujet assez régulier dans l'ensemble. Il va tenter de profiter de son avance initiale pour se glisser à l'arrivée. Le 13 Gershwin de Chenu aura le désavantage d'évoluer chaussée cette fois-ci. Mais attention, il a récemment réussi dans cette configuration le 20 juillet à linière. C'est un prétendant à la 4e ou à la 5e place. Mon coup de poker sera le numéro 8, Gloire Royale, qui bénéficie de superbes conditions de course, mais dont la forme est sujette à caution. Très performante lorsqu'elle évolue pieds nus, elle pourrait bien se rappeler à notre bon souvenir. Les outsiders avec le 12 guignol de Chardet, qui vient de refaire surface du côté Damien. Maintenant, il va tenter de confirmer sur un anneau qu'il lui a déjà réussi par le passé. Ce n'est pas l'engagement du siècle. Pour le 9, je n'ai de boitron. Et pour le 10, il est 20 chapteurs. Restant tous les deux sur des sorties plaisantes, ils ont tout de même leur mot à dire. Pour les petites places, il manque la petite étincelle aux 3 fastentoniques pour pouvoir faire mieux. Dans cette course, il est arrangé dans la catégorie des choix secondaires. Le 4 era du donjon reste sur des tentatives ni figues ni raisins. A première vue, elle va devoir compter sur des défaillances pour pouvoir disputer les premières places. J'ai fait l'impasse sur le 5 Ford Addy, sur la pente descendante, sur le 7 Foreverton, qui n'a plus de prix d'argent à l'atelier depuis septembre 2022, et sur le 15 Frozen Queen, à l'arrêt total cette année. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix Bruno Co4X. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501